Le but du dialogue interreligieux, c'est de se dire des choses en amitié, en compréhension et de construire avec les pierres de l'amitié, de l'amour et de la compréhension, non pas des murs, mais des ponts. Pour cette première soirée interreligieuse organisée par la CEA à Aubernay, la synagogue fait salle comble. Les juifs, catholiques et protestants sont venus écouter le rabbin Jacob Barchicha, le père François Werner et la pasteur Caroline Engel, chacun présentant un objet symbole de sa confession. J'ai choisi une bouteille d'eau. Pourquoi l'eau ? Parce que dans le judaïsme, l'eau représente le savoir, représente la connaissance. Et le Talmud nous dit qu'on ne peut pas vivre sans ce savoir, car l'eau représente la vie. Une personne qui ne boit pas ne peut pas vivre. L'eau est vitale. Quel objet a mené ? Nous aurions pu amener beaucoup d'objets, mais nous avons fait un choix et j'ai ramené le lectionnaire des dimanches. Il y a toujours trois lectures le dimanche. Une lecture de l'Ancien Testament, dimension vétérotestamentaire. Une lecture de Saint Paul ou de Saint Pierre ou de Saint Jacques, dimension apostolique. Et une lecture d'évangile, j'en ai déjà parlé, dimension néo-testamentaire. L'église protestante d'Aubernée, c'est l'église Saint Jean, Saint Jean le Jeune. Et on représente l'évangiste Jean par l'aigle, parce que l'aigle est son symbole particulier. Et pourquoi ? Parce que cet oiseau est souvent pris comme un emblème solaire, car sa course céleste le rapproche du soleil. La légende veut que ce soit le seul oiseau qui puisse regarder le soleil sans être aveuglé. Et il est considéré comme une expression de combativité et de victoire. Après cette présentation, vient un temps de questions. Quelquefois pour comprendre la signification de certains éléments de la synagogue. Des objets qui sont là, il y a par exemple huit cierges, et là je vois qu'il n'y en a que sept. Je voudrais savoir quelle est la signification. Alors effectivement, il y a une différence qu'il y en a sept, et là puis il y en a huit. En réalité, ça c'est une ménorah. Donc à cette branche, c'est une ménorah, c'est un objet qui se trouvait au temple, à Jérusalem, qu'on allumait tous les jours. Et puis ce chandelier, c'est une chanoukia. En réalité, ça se ressemble, mais une chanoukia, c'est l'objet aussi qu'on fête la fête de Chanoukka, quand nous célébrons la fête de Chanoukka en décembre. La rencontre se termine comme il se doit, par le verre de l'amitié. Le moment de tirer des conclusions de cette soirée. Le fait de prier ensemble, malgré nos différences, et nous montrer que nous sommes dans l'acceptation des différences, et prier ensemble, parler ensemble, échanger ensemble, c'est une dimension qui est très importante, et surtout qui est la nôtre ici à Aubernay, pour montrer que nous aussi, on fait ce qu'on peut pour faire avancer la paix. Il ne faut pas tout attendre des grandes instances. Je pense qu'il faut qu'on fasse des choses localement, à petite échelle, et justement des rencontres comme ce soir, de dialogue, et que ça se fasse dans un bon esprit, un esprit fraternel et un esprit d'ouverture. Une rencontre interreligieuse, donc, où chacun fait sa part du colibri. Merci.